Et Andy aura également un C4 qui pourrait aller servir à contrer ce plan de jeu dvp qui tente de forcer au niveau de la fenêtre. Ouais et on a encore un carreau mais c'est Shepard qui va tenter d'aller planter. Il va tenter d'aller planter mais il y a un joueur au contact. On a détruit le stuff qui est arrivé au contact. Shepard retente la plante. Il faudrait être monstrueux du côté de Vita King parce qu'il y a potentiellement un airjab et Joystick qui se débarrasse de Cyber. Et bien des vp dans un style qu'on ne leur connaît que très peu sont en train de dérouler contre les feils sur cette première manche. Solzwan ne peut pas faire grand chose. Il y a un joueur en cordée. Il y a probablement un joueur qui tient au niveau du bas jaune. Voilà c'est Joystick. Il arrivera à coller une tête sur Solzwan sur la verti. Triple kill du côté du cyborg. 1v5 et ça n'arrivera pas. Alors qu'il était censé être chassé par Joystick, la communication entre les Russes n'aura pas été parfaite sur son repositionnement. Et on est maintenant obligé de regarder ce qui se passe dans le dos à 30 secondes de la fin pour Shepard. KDS qui revient de son côté sur la spirale. Un drone à ses pieds. Et la différence en train de se refaire côté brésilien. Pacha qui tient le jaune. Il y a un joueur au niveau du pilier. J'ai l'impression qu'on n'a aucune position vraiment très très forte. Il y a un Shepard qui pousse attention au niveau de l'autoroute de son côté. Ça peut peut-être faire la différence mais il y a deux joueurs dans le dos. En fait l'étau il est défensif. Il n'est pas offensif. Shepard dira tout de même se débarrasser de KDS. Il y a peut-être une opportunité de plante. Et il y a surtout des Russes qui prennent le contrôle du monde. C'est Vita King qui reprendra. Mais il est rattrapé par la patrouille. Comment on a pu les laisser pousser sur les positions alors qu'on avait l'impression que l'étau défensif se resserrait ? Et c'est le Ace qui tombe sous les balles de Cyber. On envoie du stuff directement à la rotation. Shepard qui n'arrive pas à ajuster. C'est même Vita King qui va aller se débarrasser de Pacha. Joystick qui continue à détruire du stuff de son côté. On va piquer sur un timing de flash et on va gagner le duel pour Cyber. Souls 1 qui aura pris Joystick. 1v4 pour Shepard qui vient se débarrasser de KDS. L'ombre dépasse. On ne pourra pas passer. C'est un no man's land où on arrive quand même récupérer la première ligne pour Shepard. 27 secondes à jouer. Tip Refire. Tip Refire. Et sur la verticalité ça ne passera pas. Il n'y a pas d'opportunité de plante puisque Souls 1 en dernier rempart vient terminer le travail. Oh les Brésiliens qui mettent le pied sur l'accélérateur. KDS qui va être pris dans les dégâts de la grenade à gaz. Souls 1 qui essaie de pousser sur cette position du collimation. On voit des Russes extrêmement reculer. Vita King peut planter. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué là pour les VP. Honnêtement il va falloir une belle réaction. Shepard qui se temporise. Une nouvelle fois ça va peut-être se jouer sur ça. Joystick qui est en train de se replacer. Mais Joystick n'a pas de C4 entre les mains. On a le shield pour Joystick mais il a peut-être fait le move pour aller au contact. Joystick qui va aller chercher d'abord le réplicateur Géminis. Qui peut le faire ? Joystick au contact. Qui s'est replacé. C'est intéressant pour Joystick. Un premier joueur. On s'allonge. On va le faire tomber. Shepard a récupéré. On est dans la même situation. C'est un 3v2 à l'avantage du face. C'est ce qu'on attaqueuse. Ne connectera malheureusement pas. Solzwan qui se débarrasse dans le west. Il ne reste que Shepard. Encore une fois. Qui se fait sortir. Et Lofenslang qui va chercher sa première attaque. On a maintenant cet escalier jaune. Est-ce qu'on ne peut pas pousser depuis ces positions ? C'est Vita King qui a le désamorceur. On a Andy sur la verticalité avec un compagnon d'un Cyber. Ils ne peuvent pas passer à la bridge. C'est ça la vraie problématique. On va devoir passer par cette zone. En face, malheureusement, il n'y a plus beaucoup de stuff. Mais ça va être les lignes. Un Dan qui est extrêmement bien positionné. Pas Shepard qui va être récupéré par Cyber. L'avantage est pour les phases. Est-ce que Shepard, est-ce que Dan peuvent aller faire la différence ? On tient le drop pour Shepard. Et Dan qui se rate un peu. Malheureusement, entre les deux joueurs, on ne savait pas vous donner de la tête. Il ne reste que Shepard en situation de 1v4. Est-ce qu'on peut faire la différence ? Shepard qui est pris sur sa droite, qui est pris sur sa gauche. On a lâché la plante pour Vita King. Shepard qui va frotter Andy. Shepard qui ne pourra pas créer l'exploit. Et c'est Cyber qui va offrir trois balles de carte pour les Brésiliens. La pression était trop intense sur le Bombsite, même avec un T1 semi-ouvert par lequel on ne pouvait pas passer. Ça ne permet pas d'avoir accès à cette zone. Et Pasha va se faire sortir Shepard. Et tout seul face à quatre adversaires, c'est la 20e fois dans ce match. Il va aller prélever un nouveau frag. Situation de 1v3. Clutch, moins maintenant de 40 secondes à aller jouer par Shepard. Et on entend le public brésilien qui pousse pour la victoire du Vestland. Mais Shepard est peut-être en train de caler une dinguerie. Avec le peu de temps qui lui reste, il va falloir y aller. Pour Shepard, on n'a plus le temps d'hésiter. Il faut tout donner, tout tenter. Shepard concentré, on le voit à l'écran, qui va être parfaitement droné. La caméra était accueillée derrière lui, c'est terrible. Ça va être impossible pour Shepard à maintenant 15 secondes. On a le désamorceur en ligne de mire le drone, qui va être détruit. Shepard qui n'a presque plus le joie d'aller taper ce désamorceur. Il y a un joueur en contact à gauche, il va le récupérer. C'est KDS qui conclut. Et le Festland qui mène. 1-0 face au Virtus Pro. Tant qu'on n'aura pas pris davantage numérique ailleurs, il risque d'être un peu compliqué. Clutch, vous la voyez, est en train de protéger. Jusqu'au bout, c'était Velaï, le dernier. On tente, on tente absolument de gérer tout le petit pixel qui dépasse. Attention ! Et ça partira. On va donc pouvoir reprendre le direct jet. Je ne sais pas si on a l'information. Non. Et maintenant, si ! Et on le voit déjà avec le PD. Oui, c'est bien joué. Ça fait du mal, ça fait du mal. Il va falloir faire quelque chose. Cyber quand même pour aller faire sauter le C4 sur Shepard. C'est Triss, il va mourir. Il va y passer ! Et ça, on doit mourir normalement. Et là, quelques fautes réalisées par les FaZe. 3 versus 3. Dan pour aller mordre la poussière. On va essayer de se rapprocher. Mais KDS, la domination. 3 versus 2, 7 secondes. Andy peut-être. Et KDS il pour finir. On travaille. Le dégare en plus. Donc, c'est très bien de jouer sur ses atouts. 2 C4 pour Andy et KDSI. Pourquoi pas aller faire postiller les pieds de ses adversaires. Dan qui sera bloqué au niveau de cette insertion cigare. On va surtout trouver la confrontation en direct face à Cyber qui attend son heure sur le salon fumoir. Et on le voit sur la préparation de ce trou. Attention parce que le C4 peut très certainement faire des émissions ouvertes. Tout juste de le récupérer. Avec un très très bon shoot. On réussira à éviter un écueil. Mais Vita King, lui, se saisira l'opportunité face à Joystick. Et dans la... La verticalité, la frappe. Andy pour aller chercher les têtes. Les SMG11 encore une fois très impressionnantes. Du côté des Brésiliens. Elles vont garantir la supérité numérique. 5v2. Cyber pour aller chercher Shepard. Il veut le finir. Mais ça ne passera pas. Canessi sera là pour aller finir la marche. C'est un jeu de trade et de revenge qui s'y est parfaitement au style brésilien. Daqin qui tombe. Allez, on veut le finir. Ça n'arrivera pas. Et on va peut-être essayer d'aller reprendre un contre-timing. Et du coup... Oh oui, Allouez ! Allouez ! Allouez ! Allouez ! Allouez peut-être pour Lays. Allouez pour aller relancer les Virtus Pro dans cette game. C'est impératif. Il va falloir réussir son clutch maintenant. Lui qui avait déjà tant réalisé pour son équipe. Il va falloir continuer. Allouez ! Il est en train de jouer la verticalité. On essaie de prendre un peu des lignes. Allez, 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 allez ! Ça peut passer du côté d'Allouez. On va faire reculer. Et ouais, attention ! Il est en duel ! Allez, Allouez ! Il est de l'autre côté ! Non ! Ce sera perdu ! Solzwan ! Qui a été monstrueux ! On voit, on dit de son côté, qu'il arrive une et Shepard. Alors, ce serait bien de se remettre à peu près vers l'exécution. Monsieur l'Observateur, merci. Parce que c'est en train de planter du côté de Vita King. Et on n'a rien pour le moment pour stopper. Ah, et si, ça va passer. Joystick par la verticalité grâce à l'apercu qui lui offre une très belle ligne. Il va falloir relancer le désamorceur. On est obligé d'aller chercher, mais on est en duel pour l'instant. Et c'est Dan qui arrive à l'Unesolzwan. On tente de planter dans un autre endroit du côté d'Andy. On n'a plus de percu pour aller l'empêcher via la verticalité. On est obligé de se présenter et on va sombrer. Ici, ce sera un 1v1. Dan contre Andy. Dan qui a très très peu de points de vie. On a tenté le travers. Le travers qui ne donne rien. Andy qui est en train de reculer tranquillement en lançant les flashs. Il a une ligne parfaite sur Dan. Et ça va faire extrêmement mal. Et c'est Andy qui remporte cette manche extrêmement importante. Phase un peu moins active que tout à l'heure. On prend plus le temps cette fois-ci. Oui, c'est vrai. Et puis on les connaît. Les VPs, c'est un peu l'équipe des causes perdues. Qui pourtant réussissent à déjouer les pronostics, à déjouer les statistiques. Donc il va falloir les soutenir aussi. Si vous voulez, espérez voir une deuxième équipe européenne. Mais là, Andy est là pour aller limiter l'impact de Chapard dans 0-6. C'est très très compliqué. 1 minute 37. On va essayer de se préparer aussi sur ADK. Le Royce qui ne prendra pas son fight. KDSI. Andy. Aïe, aïe, aïe. Cyber pour aller chercher deux sticks. La Beresina, on en parlait avant. On arrivera quand même à peut-être chercher un barou d'honneur pour Pacha. Mais il est déjà seul à 1 minute 22 avant la fin du temps réglementaire. On va sortir la verticalité. Ils y vont avec la manière. Les Faze pour mettre beaucoup d'intensité. Et d'aller complètement faire déchanter ces Virtus Pro. Et les joueurs des Virtus Pro. Pacha pour peut-être revenir. Pacha pour reprendre la tête. Mais on arrivera à aller reprendre encore un drag. C'est un, c'est un montagne. C'est Vita King face à Dan qui va se retrouver. Père désemparé. Et là, c'est terrible. On va essayer de se jouer gauche-droite. Jeu de jambes Zidane. C'est la samba pour les joueurs de Faze. 22 secondes. 22 secondes. Il va essayer de se rapprocher. On n'arrête pas de tirer dessus. On n'arrête pas de tirer dessus. 17 secondes maintenant. Il faut y aller. On a 7 secondes pour aller chercher ce désamorceur. On n'a plus le choix. Dan, c'est terrible. Il faut aller le chercher. Pas comme ça. Les Virtus Pro. Les Virtus Pro pas à côté. C'est incroyable ce qui vient de se passer. Faze Clan pour aller chercher la victoire. 2 à 0. On n'a jamais vu ça. Un Montagne qui réussira. Complètement imiter la casse. A complètement dodger son adversaire. 6 secondes. On n'a jamais vu ça. 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 Pas à côté.